Musique Bonsoir aux chers fidèles, c'est les spectateurs de Paroles créatrices inquiétiques. Faisons à présent la ronde dans l'ensemble du territoire national dans l'émission intitulée « As-tu des églises ? » La suite se sera avec nos correspondants. Shalom Pébica, commençons par la suite au fait d'un acte de Bertho avec nos correspondants sur Pébèque-Moyen. Ce dimanche 13 octobre 2024, les enfants de Dieu n'ont pas manqué à leur devoir. D'abord la louange, suite à cela le pasteur Frédéric Bandant viendra pour une exhortation portant ainsi sur « Les œuvres sont l'expression de la foi » d'où il est dans le livre de Jacques 2, versets 18 à 26, Romains 4, versets 1 à 4. En effet, les œuvres sont la foi exprimée. Les œuvres montrent que la foi est déjà entrée. Maintenant nous voyons, par exemple, Abraham qui est justifié par la foi. Oh, la foi en elle-même signifie la révélation. C'est pour cette raison que le chrétien authentique se sépare de tout, sauf de la parole de Dieu. Ce matin, le pasteur voudrait enlever nos esprits du naturel, enfin de nous envoyer dans le si naturel. Peu importe ce qui va se passer, mais lorsque la foi a été révélée, alors les œuvres témoignent. Bref, chaque croyant doit exprimer sa foi dans ce que Dieu lui a révélé. Par conséquent, les œuvres sont le témoignage de la foi. Chalons. Allons du côté de Colby sans plus de vous l'actualité avec Michel Duté. C'est le frère Ouska Baya qui a exalté en parlant des évidences de ma foi, prouvé de mon approbation. Il a lu dans 1 Roi 18, 36 à 40, ce dimanche matin 13 octobre 2024, au Kamel Tabena, clôt de Colby Sensei à Yaoundé. A Rétenir, c'est le Saint-Esprit qui met le saut à notre foi, en approuvant notre foi, grâce aux évidences de notre foi. Là, tout homme voit que ce que Jésus-Christ a promis se fait voir. Elie a eu des évidences. Sa foi a été approuvée. Le ciel a repondu par le feu sur son hôtel. Bien-aimé, en l'état d'Elie, nous sommes interpellés ce matin à faire des expériences avec Dieu. Car la foi se nourrit des expériences. Shalom. Que Dieu bénisse. Ma roche, bon, reviens sur le peuple de ce dimanche à Mindoro. Le pasteur Njetung, Quatien Sylvestre, au Tabena, clamour divin de Mindoro, inspiré du livre de Genèse 3, chapitre 1, verset 7, édifie le peuple de Dieu sur l'Éden de Satan. Il dit, Amis chrétiens, soyons vigilants. Car de nos jours, le diable a une nouvelle stratégie pour séduire les chrétiens et les distrait pour les éloigner de Dieu. Cela est dû à la télévision, aux jeux hasards et aux divers plaisirs. C'est pas tout, car lui, le diable, pour plus égarer les chrétiens, il met un esprit d'orgueil dans les cœurs de certains. Chose marrant, ces chrétiens égarés par ses plaisirs partent à l'Église pensant servir Dieu alors qu'ils sont loin de sa face. C'est pas guère, il suffit juste de croire à la vérité et accepte de changer. Car ce monde n'appartient qu'à Satan, c'est le jardin d'Éden. Alors, amis chrétiens, en tant que fils de Dieu, prenons position, car tout est à notre disposition. Le peuple de Dieu du côté de Bafoussam s'est à nouveau réuni pour servir davantage le Seigneur ce dimanche 13 octobre 2024. Après les louances conduits par le frère Bertoutida, suivra un merveilleux serment du frère Richard, dont on l'a intitulé « Une œuvre inuit ». Celui-ci lira dans les livres des Haïts chapitres 28, verset 21 et Josué chapitres 10, verset 1 à 12. Il dit, « Il veut travailler avec ses enfants ». Dieu veut agir dans nos assemblées, dans chacune de nos vies, dans nos familles, mais il veut des gens entièrement disponibles. Il veut des instruments utiles entre ses mains, des instruments maniables qui appliquent entièrement sa parole afin qu'il se manifeste, extrait. Par conséquent, restons calmes, abandonnons-nous totalement à notre Dieu et il fera des œuvres inuits à travers son peuple que nous sommes. Les gens qui ont des cœurs entièrement disponibles à Dieu, voilà ce que Dieu veut faire. Une œuvre inuit, une œuvre que personne ne peut n'encore entendue, dans chacune de nos vies, dans nos églises, dans nos familles. Mais il veut des instruments inutiles entre ses mains, des instruments maniables entre ses mains, des instruments qui appliquent sa parole afin qu'il se manifeste au travers de Dieu. Floria Romba, PCI Bafussam Après le service de louange conduit par le frère Charlemagne Banguel, l'orateur du jour, une fois à la chaire, exhorte le peuple de Dieu d'être véritablement des enfants de Dieu, le servir en esprit et en vérité et par des actions de grâce. Car le Seigneur cherche sur quoi s'appuie pour nous bénir. En effet, le pasteur Saint-Pierre Sommet comprend comme thème de son serment posséder ou conquérir. Tiré du livre de Josué 1 verset 1 à 11 et Josué 2 verset 1 à 10, il dit, je cite, « Nous devons conquérir pour posséder la chose que nous demandons à Dieu. Donc, conquérir selon la parole, c'est se séparer définitivement de tous nos péchés, même si cela semble dur. » Car le royaume des cieux appartient au violent. Un conquérant face à l'adversaire gagne le combat parce qu'il doit posséder ce qu'il cherche. C'est ainsi qu'il dit, le Seigneur nous a déjà tout donné, mais nous devons nous lever pour posséder notre héritage. Alors, si nous voulons obtenir quelque chose de bon, nous devons faire des sacrifices comme l'abstinence et la chasteté. C'était Christiane Massa depuis Dubonbari pour Paro et à Christ Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. En ce dimanche 13 octobre 2024, les fidèles se sont réunis pour la communion fraternelle avec le Seigneur dans la maison de prière d'Ebonnet. Tout a commencé par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Samuel. Par la suite, l'orateur du jour, le révérend Dié Roger, monte à la chaire pour apporter la parole de Dieu. Une fois à la chaire, l'homme de Dieu a élevé la voix pour recommander le service entre les mains du Seigneur. Puis il lit dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 verset 2, la puissance de la promesse sous le thème de son sément. Dans ses propos liminaires, il dit, La promesse est une fondation qui nous permet de regarder dans une certaine direction. Et cette direction, c'est la promesse. Dans la promesse, il y a un contenu et des choses cachées. Que si tu n'es pas vigilant, tu dois oublier ce que le Seigneur a dit à ton égard. Il poursuit et dit, Pour manifester la parole de Dieu dans ta vie, il faut qu'il y ait une promesse afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. L'homme de Dieu n'a pas hésité de répéter que chacun de nous a une promesse. Et cette promesse va s'accomplir. Car le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Rajouta-t-il, Le Seigneur t'a fait une promesse. Regarde à l'intérieur de cette promesse. Car si tu regardes à l'extérieur, le doute va s'installer. L'homme de Dieu conclut, Nous devons nous focaliser sur ce que Dieu nous a promis. Jeûner, prier, afin que cela s'accomplisse. Il m'y ait un terme à son serment par un mot de prière. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Esther Samou, Depuis et Bonnet, Pour parole créatrice Info-Télévision. Ce matin, A 9h36, La pendue de la muraille d'Agapolo, Centuaire et de l'Elem a sonné, Marquant le début des louanges conduites par le chantre Gaëlle N'Gassa. Après son intervention, Le pasteur Richard Tonle introduit l'apôtre Celestan Betchou de Baganté, Qui nous a apporté un merveilleux serment intitulé, Avoir une expérience avec Dieu. Tiré du livre d'Hébreu chapitre 5, versets 11 à 14. Quelle est ton expérience avec ton créateur ? A-t-il demander. Il faut avoir une expérience réelle de la nouvelle naissance. Il poursuit en disant, Si tu ne passes pas par des difficultés, Tu ne peux pas avoir d'expérience avec Dieu. L'apôtre Celestan a ensuite pris l'exemple de Paul, Qui marchait longtemps avec Gamaliel sans avoir d'expérience. Mais lorsqu'il rencontrait Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Son expérience changea. Nous devons avoir une expérience personnelle avec Dieu, a-t-il souligné. Ne nous contentons pas des expériences bibliques, Mais recherchons une expérience personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce très ? Pour finir, L'apôtre Celestan a exalté les fidèles à manger plus de paroles Pour être spirituel, au cas contraire, nous restons charnels. Je suis Pauline Tonleux, Pour Paroles créatrices, Info Télévision, L'Hélène. En ce dimanche 13 octobre 2024, Les chrétiens de l'église de Mange se sont une fois de plus Rassemblés dans la maison de l'Éternel pour communier avec Dieu. La louange a été conduite par le frère Torres Cuéthée. Ensuite, l'homme de Dieu auquel est ce fin fut son entrée. Il lue dans le livre de Romains chapitre 8, versets 9 à 13. L'homme de Dieu évoqua que Nous devons craindre Dieu pour mettre notre vie en ordre et non les hommes. Et si nous sommes les hommes de la lumière, Les hommes des ténèbres n'ont pas de place dans notre vie, D'autant plus que la lumière, c'est le message du temps de la fin. L'homme de Dieu mit un pouce en disant Nous devons être honnêtes dans le mariage, Dans l'église, dans tout ce que nous faisons. Ainsi, Dieu nous bénira. Il termina ses propos tout en disant que L'Éternel a donné un don au Pentecôtiste, Mais pour ce qui est de l'épouse de Christ, Il a donné la bague de fiançailles. Et si le mari est la parole, La femme aussi doit être la parole. Nous ne devons pas céder au déjeu de la chair, Mais nous devons nous dépouiller de tout souillu. C'était Clarisse Temu depuis Mangeau pour Parole Créatrice Info Télévision. Comme à l'accoutumée, Les chrétiens de Mbanga ont bravé tout d'obstacles Pour être dans la maison de l'Éternel ce dimanche 13 horto Pour une communion fraternelle. Tout commence par la demi-heure de silence suivie de la louange, Puis la bande intitulée La Rédemption dans sa totalité. Nombre 20 verset 7 à 12 est le passage utilisé par le prophète. Nous retenons de cette bande que Israël, En servitude en Égypte pendant 400 ans, Mais par le bras puissant de l'Éternel, Y sera délivré. Un type de l'Église d'aujourd'hui. Israël sorti de l'Égypte, Où la Palestine, Était conduit par le Dieu tout puissant, En forme de la colonne de feu, Pour préserver son peuple de tout éventuel danger. Pendant cette conduite, Dieu a manifesté la rédemption dans sa puissance, Face à l'ennemi qui est Pharaon et son ami. Jésus-Christ étant cette colonne de feu, Délivra son peuple. Pourtant, Il était sous l'alliance des boucs et des taureaux. Mais nous sommes aujourd'hui sous le sang du juste. Il rend parfait la rédemption de notre corps et de notre âme Par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est sauveur et guérisseur. C'est ainsi qu'il a fait avec Israël Sous le sang des boucs et des taureaux Pour leur délivrance. Mais avec le sang de Jésus-Christ, La victoire est immense. Oh, quel grand mystère ! A notre regard ! Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse ! Par le sang de Jésus-Christ ! The title of the day was The Battle of the Holy Spirit. Here, He was talking about the Battle of the Holy Spirit. He asked the question as, Since we believe, Have we received the Holy Spirit ? Trying to say that, We cannot do without the Holy Spirit. We need to have the Holy Spirit In order to be submitted To the Word of God. He took an example On a married man and a woman On a married man and a woman. The woman needs to be submitted To the husband In order to avoid problems In their marriage. To conclude, He gave a prayer to the Lord And the floor was being sent To heaven pastor Andrew Gritti Who was talking about The character of the Christian. The Christian needs to have A good character So that even if an unbeliever sees you, He doesn't need to ask If you are a Christian or not. The pastor and Pastor Simon I said what this morning I said concerning the Battle of the Holy Spirit That the people to receive The Battle of the Holy Spirit Will be identified in the Kingdom of God And that was my message to them. And with every Christian Man and a woman And the battle of the Son Will be identified in the Kingdom of God If they receive and reject the Holy Spirit The Holy Spirit will be condemned And the God will not know The God will not receive them Because God will receive those people Who receive the Spirit And who accept His Word And keep Him into practice So my sermon this morning That every Christian Will receive the Word of God Will not reject it And keep on meditating And praying And taking care of the things of God And being closer to God all the time And being closer to God The time is to come To come up to God But meditating the Word of God And praying And attending fellowship All the time That's my sermon this morning To conclude He gets a prayer to close the day I am burning Abigail From PTC TV It is not enough to know the truth We must pray that the Spirit of Truth Accompanies the truth in us Son the service that started with praise and worship Led by Brother Joshua In a Holy Ghost saturated atmosphere A transition of announcements Made by Pastor James Inviting to the pulpit A visiting minister of God Brother Derek Who took over And immediately charged the atmosphere Through prayers Scripture reading was taken From the book of John chapter 14 From verse 12 to 15 Where he titled it The Spirit of Truth In his teaching he said If the Spirit of Truth be in a man It would do away with hatred Jealousy Hunger Unforgiveness And just to name a few The same Spirit of Truth Will bring into manifestation Wisdom Forgiveness Love And many more Furthermore He brought the all-time religion gospel Where many Christians are gradually shifting away From this olden gospel To the modern gospel Where we embrace the gods and fashions of this world In his conclusion He urges the believers To search through Examine themselves If the Spirit of Truth And the all-time religion Is still under display And this brought the members of Faith Tabernacle To a prayerful end of service Reporting for PCI I am Mirabel Lomi The Christians of Boya Church Once more gathered last Sunday At the Boya House of Prayer For a wonderful service Which began with songs of praise and worship By Brother Emmanuel Nji Which eventually led the people Into the presence of God Reverend Sama Emmanuel Who was a preacher of the day Mounted the pulpit afterwards And delivered the spiritual food For the day he titled Record of Life Which he drew from Revelations 20 In his exhortation The man of God stated that Those who are involved in businesses Have record books of their daily sales The same applies to us Christians Each and every one of us Has a record of his or her life The record is done on a daily basis Given that life is sacred God keeps a record of our lives From the day we are born We need to be conscious of our behavior Thoughts and actions Because the record will be played When you leave the earth During the judgment of the white throne Reading from the sermon book The Invisible Union of the Bride of Christ Paragraph 206-207 The man of God went further Saying We should make an inventory Of our lives To see where We constantly fail Since there is no more time We should be more conscious With our lives Concluding He reminded us that The bride is currently Receiving her judgment In the house of God Which means She will not pass through The judgment of the white throne But will judge the world Alongside the groom This is Armoni Bawea Reporting for PCI Boya I am glad When the daily hours Go to the hearts of God It was another blessed day That the children of God Gather again To worship Him This last Sunday The 13th October 2024 At the Bride of Christ Econa The service started At 9.30am By Boya 15 We started with prayer And worship To invite the Holy Ghost To come down And also He unveiled the church With wonderful songs From the Holy Belief Songbook And praises Announcement Was given by Boya Titus And he gave five minutes For testimony And special songs Later on The preacher of the day Pastor Ruben Was ushered to the prophet For the second part Of the service Scripture Was taken from the book Of Mark 15 Verse 14 And Proverbs 16 The series With the king Respect your calling The man of God Moves forward saying So when you are called By God A great thing Must happen In your life And when you are called And you neglect your calling God can still raise someone Up Respect your calling Because God Never makes mistakes At the end Of his message He said When you are in the heart Of God You need to be careful So Respect your calling The church And the church For PCI The corner The service Of this Sunday The 13th of October At Brother Assembly Munya Was indeed A rich one That deeply blessed The congregation Of Brother Assembly Munya It all started With a brief And powerful session Of praise and worship That was led By Brother Patrick And was followed By the ushering Of the Sermon of God Evangelist Bertrand To the Pope His message Which he titled A terrifying remark Of the amazing grace Of God In the family tree Of our Lord Jesus Christ Was taken from The book of Matthew Chapter 3 Verse 1 to 16 In his message He started By taking the congregation Into a deep dive Of the family tree Of our Lord Jesus Christ And giving them A remark Of everything that happened In that family tree And told them That Every woman Who was Mentioned In the family tree Of the Lord Jesus Christ Was indeed A sinner A very big sinner Who could not be Forgiving Unless God intervened And so If they have Sinned that much What more of you And then He went further To say that If the blood of animals Can clean sin Then what more Of the blood Of the Lord Jesus Christ And he urged everyone Who is a sinner To come to the Lord Jesus Christ Because he Is willing And able To forgive Their sins No matter What they've done They should Embrace the Lord Jesus Christ And he Will forgive Their sins And indeed Give them rest I am I am Tabo Fennihanz Reports And for PCI Munga Merci Merci d'avoir été Des nôtres Ce soir Sur l'émission A tu des églises Restez scotché Sur Parole Créatiste En fait tu vie Pour ne manquer Aucune édition On se dit A la semaine prochaine Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz